Bonjour, je suis David Hanley, en qualité de représentant de la Rennes en Ontario. J'ai le plaisir de vous présenter « Comment puis-je vous aider? », une vidéo sur l'accessibilité dans les écoles de la Provence. Avant de devenir lieutenant-gouverneur, j'ai eu le privilège de présider le conseil consultatif les normes d'accessibilité de l'Ontario. À ce titre, j'ai conseillé le ministre quant aux façons les plus efficaces de mettre en application la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Et j'ai reçu des rapports de divers comités de travail. Dans mon discours d'installation le 5 septembre 2007, j'ai choisi l'accessibilité comme thème central de mon mandat. J'ai alors défini l'accessibilité comme ce qui permet aux gens de réaliser pleinement leur potentiel et ainsi de jouer un rôle substantiel dans la vie de la Provence. Toutefois, pour parvenir à une véritable inclusion, il faut modifier les attitudes et l'égard des personnes qui ont un handicap, attitudes souvent fondées sur des mythes et des fausses perceptions. Lorsque vous rencontrez pour la première fois une personne qui a un handicap, qui voulez-vous ? Le handicap ou les capacités ? Nous aimerons tout répondre, les capacités, mais nous savons tout que ce n'est pas vrai. Nous voyons d'abord le handicap. Et il n'y a rien de mal à cela, à condition que nous ne lésons par cette première impression devenir un jugement de valeur sur la capacité irritante à la personne. En tant qu'éducateurs et éducatrices, vous jouez un rôle crucial car vous influencez et façonnez la vie des jeunes. Très souvent, vous êtes peut-être le seul modèle à l'extérieur de la famille immédiate, ce qui donne encore plus d'importance à votre façon d'aborder l'accessibilité. Je vous remercie de prendre part à cette séance de formation. Comme vous pourrez le constater, l'accessibilité permet à tous et à toutes de se réaliser pleinement. Merci. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Nicole Rioux. Aujourd'hui, je vais vous présenter la norme d'accessibilité visant les services à la clientèle dans les écoles de l'Ontario. La formation que nous allons entreprendre répond à l'une des exigences prévues en vertu de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Cette loi a entraîné l'élaboration de normes dans cinq secteurs. Les services à la clientèle, l'emploi, l'information et les communications, le transport et l'aménagement d'un milieu bâti accessible. En instaurant pleinement les normes dans ces cinq secteurs, l'Ontario devrait être accessible à tous d'ici 2025. La première norme d'accessibilité à entrer en vigueur porte sur les services à la clientèle, le sujet de la présente séance de formation. Les conseils scolaires sont parmi les premiers organismes à procéder à la mise en œuvre de cette norme. Ce faisant, ils doivent satisfaire toutes les exigences de la norme pour les services à la clientèle d'ici le 1er janvier 2010. Les conseils scolaires ont déjà commencé à offrir des services à la clientèle appropriés à tous les membres de la communauté scolaire, y compris les personnes handicapées. Tout organisme ou entreprise comptant plus d'un employé doit se conformer à la loi. Toutefois, les échéances varient en fonction de la norme ou du secteur visé. L'un des principaux éléments de cette norme touche la formation du personnel de vos conseils scolaires qui doit être en mesure d'offrir des services à la clientèle accessibles de qualité. Dans le présent contexte, le mot « clientèle » fait référence aux membres du public comme les parents, les familles, les membres de la communauté qui visitent les écoles ou se prévalent de leurs services. Bien que les élèves reçoivent depuis longtemps du soutien en vertu d'une loi spéciale sur l'éducation, la norme pour les services à la clientèle nous demande de former les membres du conseil scolaire qui pourraient servir le grand public. Cela va au-delà de la formation du personnel pour servir les élèves présentant des besoins particuliers en éducation. Notre objectif est d'aider à former le personnel des conseils scolaires pour mieux servir les personnes qui vivent avec un handicap, visible ou non, ou de nature permanente ou temporaire. En se concentrant sur le service aux personnes handicapées, cette formation vous aidera à mieux servir toute la population. Elle s'inscrit dans les politiques et procédures de votre conseil scolaire sur le service à la clientèle accessible. Les différentes sections de cette séance de formation portent sur les politiques et procédures de votre conseil scolaire. En plus des politiques du conseil scolaire, vous trouverez des feuilles de référence rapides qui serviront de rappel pour les séances de formation à venir. N'oubliez pas de demander à votre chef de service ou direction d'école où vous pouvez trouver la feuille de référence à l'école ou sur le site de travail. Vous êtes maintenant prêt à commencer la formation qui vous prendra environ 30 minutes. Afin de créer un milieu d'apprentissage favorable, il serait préférable d'effectuer la formation sans interruption. Évitez de prendre des appels et fermer vos courriels. Si vous devez interrompre la séance, vous pourrez la reprendre au point où vous l'avez laissée. La loi de lieu 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario et les normes connexes ont été prévues pour rendre l'Ontario accessible à tous en faisant tomber les barrières auxquelles les personnes handicapées font face. Au total, 38 personnes des gens vivront avec un handicap permanent ou temporaire au cours de leur vie. À l'heure actuelle, 53 % des Canadiens ont un handicap ou ont quelqu'un dans leur entourage immédiat qui vit avec un handicap. Ces statistiques indiquent clairement que servir de personnes handicapées est un enjeu important pour l'ensemble de notre société. Prenez quelques minutes et, au besoin, arrêtez la vidéo pour imaginer ce à quoi l'Ontario accessible à tous en 2025 pourrait ressembler. Dans votre rôle au sein du conseil scolaire, que pouvez-vous faire pour que cette vision devienne réalité? Un certain nombre de facteurs contribuent à la création de barrières qui empêchent les personnes handicapées de participer pleinement à la société. La partialité, les stéréotypes, les préjudices, le manque d'informations et même parfois le manque de volonté font partie des facteurs qui empêchent les personnes, les organismes et les communautés d'atteindre leur plein potentiel. Le résultat? La société ne profite pas de toutes les idées, de toutes les connaissances, de toutes les perspectives qui pourraient l'aider à résoudre ses problèmes, à être créative ou à s'améliorer. Prenez un instant pour évaluer si un de ces facteurs influe sur le service que vous pouvez offrir à la population en général. Pensez à un geste que vous pourriez poser dès maintenant pour faire tomber une barrière. Toutes les exigences décrites dans la première norme, soit pour les services à la clientèle, ont été enchâssées dans la loi. Les conseils scolaires doivent se conformer à la norme pour les services à la clientèle d'ici janvier 2010 et continuer de répondre à ces exigences de façon permanente. Examinons maintenant cette norme pour en apprendre davantage sur le rôle que nous pouvons jouer pour rendre l'Ontario plus accessible. Les conseils scolaires doivent avoir une politique et des procédures sur la prestation de biens et de services aux personnes handicapées. Ils doivent appuyer les principes clés d'indépendance, de dignité, d'intégration et d'égalité des chances. Les procédures doivent aborder les principaux aspects liés à la prestation de services de qualité aux personnes handicapées. Dans le cadre de ces procédures, on doit favoriser l'utilisation d'appareils d'assistance et la présence d'animaux d'assistance et d'accompagnateurs. Communiquer en tenant compte du handicap de la personne. Envoyer un communiqué lorsque l'accès aux locaux ou aux services est temporairement interrompu, comme les ascenseurs ou les annonces à la radio dont les personnes handicapées dépendent et finalement communiquer clairement la pratique relative au paiement de l'admission à des activités par accompagnateur. Étant donné que les situations, les gens et, bien sûr, les réactions des personnes à leur handicap diffèrent d'une personne à l'autre, la présente vidéo de formation ne pourrait pas vous préparer à tous les scénarios possibles. Nous espérons que cette séance vous aidera à répondre aux besoins des personnes handicapées et que cette sensibilisation deviendra partie intégrante de votre façon d'offrir des services à la clientèle. Avec le temps, votre façon de servir la clientèle deviendra plus inclusive. Ainsi, vous serez en mesure de répondre aux besoins d'un nombre grandissant de personnes tout en leur donnant l'impression rassurante que vous êtes prêt à répondre aux besoins diversifiés des personnes en matière d'accessibilité. Nous utiliserons des scénarios propres à votre situation scolaire. Commençons par une situation courante où des membres de la population se rendront à votre école. N'oubliez pas que la norme pour les services à la clientèle traite des interactions avec les membres du public. Le conseil scolaire a déjà des responsabilités précises face aux personnels et aux élèves, qui sont régis en vertu d'autres dispositions légales. Bonjour, ça me fait plaisir de vous voir. Dans le présent scénario, un concert a lieu à l'école. Il est impossible de savoir qui sera présent ou de quoi vous pourriez avoir besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bienvenue à l'école. Allô, quel plaisir de vous rencontrer. Excellent, ça me fait plaisir de vous accueillir. Bonjour, bienvenue au concert. Merci. Bonjour, bienvenue au concert. Puis-je vous aider? Oui, nous sommes tellement contents d'assister au concert. J'ai lu sur votre site web que le concert est gratuit. Merci de nous l'avoir fait savoir. Nous avons seulement besoin d'aide pour trouver deux sièges côte à côte et mon mari m'aidera à m'y rendre. Bien sûr, allons-y. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre école. C'est fantastique que vous soyez venu en si grand nombre. Le personnel de l'école et les élèves sont très heureux que vous vous soyez déplacés pour venir applaudir leurs efforts aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais faire quelques annonces au sujet des locaux. Pour commencer, les toilettes se trouvent juste à l'extérieur du gymnase, au fond à droite. Une toilette d'accès facile est située un peu plus loin dans le corridor, près du bureau de la direction. En cas d'alerte d'incendie, restez calme et sortez de l'édifice de façon ordonnée en marchant vers la sortie la plus près de vous, à l'avant et à l'arrière de la salle. Si vous avez besoin d'aide, veuillez lire la note dans le programme qui vous indique la marche à suivre pour obtenir de l'aide. Et n'oubliez pas que nous nous occuperons des élèves. Et maintenant, place au spectacle. L'activité est la même. Seule l'approche est un peu différente. Le concert se déroule comme d'habitude, mais l'approche tient compte des besoins d'accommodement de certains membres de l'auditoire et leur permet de profiter pleinement du spectacle. Observez comment le directeur s'est rappelé des principes clés, soit l'indépendance, la dignité, l'intégration et les chances égales. Le directeur a parlé directement à la personne handicapée et non à la personne qui l'accompagne. Les directives s'adressaient à l'ensemble de l'auditoire et la note dans le programme respectaient la vie privée et assuraient l'anonymat des personnes concernées. La phrase la plus importante est le titre « Comment puis-je vous aider? » La personne handicapée connaît les accommodements les mieux appropriés à ses besoins. Ainsi, la question « Comment puis-je vous aider? » témoigne du respect et de la volonté d'aider. Utilisez une liste de vérifications comme celle-ci pour vous aider à vous préparer. Stationnement désigné clairement Entrée accessible et autres sorties possibles Salle de toilette accessible Panneaux Taille du texte sur le programme et les panneaux Système de son Mesures à prendre pour les animaux d'assistance Bénévole formé annonce des activités dans des formats divers Avis d'annulation Demandez d'être informé à l'avance en cas d'accommodement complexe requis Prenez quelques minutes pour réfléchir à une autre activité à laquelle le grand public peut participer et établissez la marche à suivre pour assurer l'accès et offrir les accommodements nécessaires. Dans le scénario précédent, la participation d'une personne handicapée peut être imprévue ou non, mais on devrait toujours planifier envie d'assurer l'accès à toutes les personnes pour qu'un plus grand nombre des membres de l'auditoire se sentent bien accueillis. Regardons maintenant un scénario plus complexe Lorsqu'il y a une réunion du CIPR, on doit envoyer un avis à l'avance pour informer les parents de la réunion. Les formulaires doivent être adaptés pour inclure un énoncé comme suit Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour participer pleinement à notre prochaine réunion, veuillez nous l'indiquer sur le présent formulaire. Lorsque l'avis est retourné, l'école est informée qu'une personne qui a de la difficulté à entendre assistera à la réunion et aura besoin d'aide. Bonjour M. Stein, ici Greg Farel, le directeur de l'école de Jennifer. Je viens de recevoir votre formulaire d'avis de réunion. Merci de nous l'avoir retourné si rapidement. J'ai noté que vous avez de la difficulté à entendre et que vous aimeriez avoir de l'aide pendant la réunion. D'accord, bien sûr. Comment puis-je vous aider? Merci M. Stein, je vais tout de suite vous envoyer un courriel. Très bien. Merci et au revoir. Bonjour Rose. Allo Greg. J'ai reçu un courriel de M. Stein aujourd'hui et il me dit qu'il serait accompagné d'un interprète gestuel. Il a aussi suggéré qu'il y ait un très bon éclairage pour lui permettre de bien lire sur les lèvres des personnes qui auront à parler au cours de la réunion. Alors, déplaçons donc ces chaises. Excellent. Et je vais fermer le ventilateur. Ce bruit sera trop distrayant pour tout le monde. Bonne idée. Merci Rose. Bienvenue M. Stein. Je suis bien content de vous voir. Comment allez-vous? Je veux bien. Merci. Je vous présente Rhonda, qui me servira d'interprète aujourd'hui. Bonjour Rhonda. Bienvenue. Je vous présente la secrétaire de notre école, Mme Appa. Elle nous aiderait tout au long de la réunion d'aujourd'hui. Comme nous discuterons de sujets confidentiels au sujet de Jennifer, je demanderais que Rhonda, votre interprète, signe notre entente de confidentialité avant de commencer. Merci. Attirez l'attention du client avant de parler. Parlez avec une force normale et en faisant face au client. N'oubliez pas de parler au client et non à l'accompagnateur. Ayez un crayon et un papier à portée de la main au besoin. Confirmez que vous avez bien compris. Comme nous en avons discuté aujourd'hui, nous aurons à faire le suivi sur bon nombre de nos décisions. Quelle est la meilleure façon de communiquer avec vous? La meilleure façon de me joindre est par courriel ou message texte. Excellent. J'ai accès aux deux. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, M. Stein. Enchanté d'avoir fait votre connaissance, Rhonda. Merci. Imaginons maintenant la même réunion qui doit accommoder une personne présentant une déficience intellectuelle ou développementale. Le directeur a fait un appel semblable pour personnaliser les accommodements là où cela est possible. Dans ce cas-ci, il faudrait faire les accommodements suivants. Ne présumez pas de ce qu'une personne peut ou ne peut pas faire. Parlez simplement. Assurez-vous que le client comprenne ce que vous avez dit. Soyez direct et dites « Comprenez-vous ce que je veux vous dire? » Donnez un renseignement à la fois. Demandez si vous devez répéter l'information. Prenez votre temps. Les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage ont besoin de plus de temps pour comprendre l'information. Donnez l'information d'une façon qui est appropriée pour le client. Revoyez les notes supplémentaires. Si vous fournissez du matériel documentaire, expliquez ce que c'est. La dépression ou le trouble bipolaire touche 10 % de la population ontarienne. Les problèmes de santé mentale peuvent affecter la capacité d'une personne de penser clairement, de se concentrer ou de se souvenir. La principale barrière pour les personnes ayant une déficience mentale est le stigmate associé aux problèmes et le manque de compréhension. Imaginez comment vous vous prépareriez pour une réunion du CIPR dans ce cas-ci. Pendant que la réunion se déroule, rappelez-vous les points suivants. Soyez confiant et rassurant. Écoutez attentivement. Assurez-vous d'être bien compris. Si la personne semble en crise, demandez-lui comment vous pouvez l'aider. N'oubliez pas que les réactions du client n'ont rien à voir avec vous personnellement en tant que fournisseur de services. Cette fois-ci, une personne ayant un handicap physique est invitée à l'école pour faire une présentation lors de la journée d'orientation. Écoutons la conversation entre le directeur et cette personne alors qu'il planifie les accommodements nécessaires pour son arrivée à l'école. M. Farrell, j'ai M. Arruda pour vous sur la ligne 1. Merci Rose. Bonjour M. Arruda. Merci de retourner mon appel. Nous sommes heureux que vous ayez accepté de parler à nos élèves lors de la journée d'orientation vers un choix de carrière. Je crois comprendre que vous aurez besoin d'aide à votre arrivée à l'école. Je vous appelle donc pour m'assurer que nous pouvons combler tous vos besoins. Un instant. Oui. Absolument. Bien sûr. Merci infiniment. J'ai bien l'air de vous rencontrer. Au revoir. Bonjour, bonjour. Bienvenue à notre école. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle André Arruda. Je suis ici pour faire une présentation aux élèves à l'occasion de la journée d'orientation. En effet, M. Ferrell nous avait prévenu de votre arrivée. Alors, nous nous sommes assurés de libérer la rampe pour vous. Allez-y et prenez la rampe jusqu'à l'entrée et je vais dire à M. Ferrell que vous êtes arrivé. Parfait. Merci beaucoup. M. Ferrell, M. Arruda est arrivé. Bonjour, M. Arruda. Bienvenue à notre école. Bonjour, M. Ferrell. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je vous remercie de venir partager votre expertise avec nos élèves aujourd'hui. La salle de classe où vous ferez la présentation est au troisième étage. Je vous présente Hillary. Elle est une des ambassadrices de l'école. Elle prendra l'ascenseur avec vous, puis elle vous dirigera vers la bonne classe et veillera à ce que vous avez tous dont vous avez besoin. Excellent. Bonjour, Hillary. Ça me fait plaisir de te rencontrer. C'est donc toi qui es responsable à partir d'ici. Je vais vous montrer où se trouve l'ascenseur. Très bien. Demandez avant d'aider. Les gens ont leur propre façon de faire les choses. Respectez l'espace personnel de vos clients. Ne vous penchez pas sur eux ou sur leur appareil d'assistance, dans ce cas-ci un fauteuil roulant. Assurez-vous que les articles comme les cannes et les marchettes restent à portée de la main. Si la personne vous donne la permission de déplacer son fauteuil roulant, vérifiez qu'elle est prête avant de le faire. Ne laissez jamais la personne dans une position embarrassante comme devant un mur. Voyez-vous comment cette façon de faire facilite les choses pour vos clients? Respectez la dignité de la personne. Ne présumez de rien et restez à l'écoute. Regardez autour de vous maintenant. Comment pourriez-vous faciliter le déplacement d'une personne handicapée physiquement dans votre milieu? Certains clients peuvent avoir de la difficulté à communiquer en raison d'un handicap. La paralysie cérébrale, un trouble de la parole, une perte de louis ou une autre affection peut rendre difficile la prononciation des mots ou entraîner un trouble de l'élocution ou le bégayement. Une personne ayant ce type de handicap peut utiliser un tableau de communication ou d'autres appareils d'assistance. Voici quelques conseils pour vous aider dans un tel scénario. Si une personne a un handicap, ne présumez pas qu'elle en a un autre. Donnez à la personne le temps nécessaire pour dire ce qu'elle veut dire. Si possible, posez des questions auxquelles on peut répondre par un simple oui ou non. N'interrompez pas la personne et ne finissez pas ses phrases. Donnez-lui le temps de finir. 3 millions de Canadiens ont de la difficulté à lire un texte simple. Une perte de la vision peut limiter la capacité d'une personne de lire des indications, de trouver des points de repère ou de voir des dangers. Certaines personnes ayant subi une perte de la vision utilisent un chien guide ou une canne blanche, mais d'autres ne le font pas. Certaines personnes ont besoin de matériel avec de gros caractères ou d'une loupe. Avec ces faits en mémoire et sachant que les personnes sont atteintes de perte de la vision à divers degrés, revoyons certains conseils pratiques à suivre pour faciliter la vie d'une personne qui ne voit pas bien. Ne présumez pas que la personne ne peut pas vous voir. Neuf personnes sur dix qui visitent l'INCA possèdent une certaine vision. Présentez-vous lorsque vous approchez et parlez directement à la personne. Offrez votre bras pour guider la personne. Si elle accepte, marchez lentement. Décrivez les points d'intérêt ou les autres détails de l'environnement pour orienter la personne ayant des troubles de la vision. Faites-le pendant que vous approchez du point d'intérêt. Si vous donnez des directives ou des renseignements, soyez précis et descriptif. Guidez la personne vers une chaise ou vers un meilleur endroit plutôt que de la laisser au milieu de la pièce. Vous savez probablement qu'une personne ayant des troubles de la vision peut utiliser un chien guide. Vous ne savez peut-être pas qu'il y a de nombreuses races d'animaux qui aident les gens ayant d'autres types de handicap. Il est souvent facile de reconnaître les animaux d'assistance parce qu'ils portent un harnais ou un signe. Vous êtes peut-être aussi au courant qu'un animal est là pour aider quelqu'un. Toutefois, si vous rencontrez une personne ayant un animal à votre école ou dans votre milieu de travail, et que ce n'est pas évident s'il s'agit d'un animal d'assistance, il est approprié de demander une lettre d'un médecin ou d'une infirmière confirmant que l'animal est requis en raison d'un handicap. Une fois identifié, les animaux d'assistance ont le droit d'aller partout où le grand public a accès, à moins que cela ne soit interdit par des règlements sur la santé. N'oubliez pas que la population n'a habituellement pas accès aux salles de classe. Si un élève ou un membre du personnel a besoin d'un animal d'assistance, on doit suivre les procédures en vigueur au conseil scolaire. Voici Vicky et son chien Vegas. Vegas n'est pas un animal de compagnie. Vegas est un animal d'utilité. Pour cette raison, on doit le traiter différemment des autres chiens pour qu'il puisse être plus efficace auprès de la personne qui l'aide. Je dois moi-même m'occuper de Vegas et le superviser. Alors, je vous demande de ne pas le toucher, ni lui parler ou le regarder dans les yeux, à moins que je vous en donne la permission. Certaines personnes handicapées que vous rencontrez sont accompagnées par une personne de soutien. Nous en avons vu une dans nos scénarios. L'accompagnateur peut être n'importe qui, mais il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'un employé de l'école, mais plutôt d'une personne chargée d'aider une personne handicapée. L'accompagnateur peut aider une personne handicapée de nombreuses façons, allant des communications à l'aide à la mobilité ou des soins personnels aux besoins médicaux. Rappelez-vous les conseils de notre scénario. Parlez directement à la personne et non à l'accompagnateur. Lorsque des renseignements confidentiels sont échangés, par exemple avec un parent, il convient de faire signer une entente de confidentialité à l'accompagnateur dans laquelle le parent accorde sa permission. Selon le règlement, les personnes de soutien doivent avoir la permission d'accompagner la personne handicapée dans les parties d'un édifice auquel le grand public a accès. Les appareils d'assistance constituent une autre façon d'aider les personnes handicapées. Il s'agit dans la plupart des cas d'appareils d'assistance personnelle comme un fauteuil roulant, une canne blanche, un réservoir à oxygène ou un ordinateur portable. Ces appareils appartiennent à la personne qui les utilise. Traitez ces appareils comme un prolongement de l'espace personnel de la personne. Si vous percevez l'appareil dans ce contexte, cela vous aidera à réagir de la bonne façon. Ainsi, par respect pour la personne, vous éviteriez de vous pencher sur elle. La même considération doit s'appliquer à tout appareil d'assistance. Certains appareils d'assistance ne sont peut-être pas visibles, comme les appareils auditifs. Une fois que vous remarquez l'appareil, demandez à la personne quelle est la meilleure façon de faciliter son utilisation. N'oubliez pas de demander « Comment puis-je vous aider? » Si votre milieu de travail dispose d'appareils d'assistance comme un amplificateur, le TTY ou un téléimprimeur, il est important de recevoir la formation nécessaire pour les utiliser et de connaître la réglementation concernant ce type de formation. Pour expliquer cette section, j'utiliserai l'exemple le plus évident, l'ascenseur. Pour la plupart d'entre nous, un ascenseur est un instrument pratique, mais pour certains, c'est le seul moyen d'accéder à certaines parties d'un édifice. De temps à autre, les ascenseurs ne sont pas disponibles. S'il y a une panne de courant, tout le monde comprend que les ascenseurs ne fonctionnent pas. Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'envoyer un avis. Toutefois, si l'ascenseur ne peut être utilisé en raison de réparation, les gens ne seraient pas au courant de cette interruption de service. Selon la loi, il faut fournir un avis que le système, en l'occurrence l'ascenseur, ne fonctionne pas, de donner une estimation du délai avant le retour du service. Pour que l'avis soit accessible, vous pouvez faire plusieurs choses comme l'imprimer, l'envoyer par courriel, le mettre sur le message audio du répondeur téléphonique ou l'afficher sur le site Web. Un plan pour composer avec une interruption doit inclure les points suivants. Possibilité d'émettre un avis interne et externe. Qui est responsable et qui a besoin d'être impliqué ? Attente du personnel qui est mis au courant de l'interruption. Utilisation de multiples formes de communication. Utilisation d'un langage clair. Avis de retour du service. Regardez ce scénario qui donne un bon exemple. Allo Monsieur Farrell, je suis désolé de vous interrompre. Je voulais que vous sachiez que l'ascenseur est en panne. Je vais donc faire installer une enseigne puis appeler le réparateur. Merci beaucoup Frank. Pouvez-vous faire placer une autre enseigne à l'entrée du stationnement en avant de l'école ? D'accord. Merci beaucoup. Je vais afficher un avis sur notre site Web aussitôt que j'aurai terminé ici. Oh, je viens de me rappeler que les élèves du cycle moyen tiennent une vente de livres en haut dans la bibliothèque. Nous aurons des parents et d'autres personnes de la communauté pour l'occasion. Je ne pense pas que l'ascenseur soit réparé à temps. Merci d'y avoir pensé Rose. Je veux demander au personnel enseignant de déplacer la vente de livres vers la scène de l'auditorium où il y a un autre ascenseur. Vous le savez, ce contre-temps nous donne une chance d'apprendre. Bien sûr, on doit tout réorganiser, mais quel lien naturel au programme de formation du caractère ? Quelle belle occasion d'illustrer de façon concrète ce qu'est une attitude respectueuse envers autrui. Merci Rose. Maintenant que nous sommes plus sensibilisés et capables de fournir un meilleur service à la clientèle, nous voudrons savoir si nous aidons les autres de la bonne façon. Comment le saurons-nous ? Conformément à la norme pour les services à la clientèle, les fournisseurs de services doivent recueillir des commentaires sur la façon dont ils fournissent des services aux personnes handicapées. Le processus de retour d'information doit laisser les personnes libres d'utiliser la méthode de leur choix pour faire connaître leur opinion. Elles peuvent le faire en personne, ou par téléphone, ou par écrit. Votre conseil scolaire aura un processus en place pour recevoir des commentaires et des réactions. Nous pourrons ainsi améliorer notre service à la clientèle au fil du temps. Merci d'avoir participé à cette séance de formation. Nous avons traité des sujets suivants. La loi, qui sont nos clients en vertu de la loi. Les barrières auxquelles les gens font face pour participer pleinement. Les différents types de handicap et les meilleures façons d'aider chaque personne. Le rôle qui vous revient pour que les gens se sentent accueillis et inclus. Certaines façons de rendre l'environnement plus accessible. À la lumière de ce que vous venez d'apprendre, que pouvez-vous améliorer dans votre milieu? Avez-vous besoin de renseignements supplémentaires? Y a-t-il autre chose que vous souhaitez apprendre? De nombreuses ressources sont à votre disposition. L'Ontario accessible à tous d'ici 2025? Les élèves d'aujourd'hui se feront un chemin dans le monde. Ces 2 millions d'élèves et les personnes qui les encadrent présentement, soit les employés des conseils scolaires de la province, créeront ce monde. Pensez aux conséquences favorables que les efforts que nous déployons aujourd'hui auront sur l'attitude des élèves, de leurs amis et de leur famille envers les personnes handicapées. Pensez à l'impact de cette nouvelle attitude sur la dignité humaine, la compréhension et la pleine participation dans les écoles, les communautés, la province et le pays. Les enfants créeront l'avenir. Aideons-les en leur donnant le bon exemple. ... ... ... ...